Pouvez-vous enseigner émotionnellement à votre corps à quoi ressemble la réalité future dans laquelle vous voulez vivre avant qu'elle ne se produise ? Alors, c'est très difficile si vous avez été conditionné à croire que quelque chose dans votre monde extérieur doit changer pour faire disparaître le vide ou le manque, pour vous faire sentir différemment. Cela signifie réellement ressentir l'émotion avant qu'elle ne se produise et n'attendez pas que l'expérience se produise. Apprenez à votre corps ce que sera la sensation avant qu'elle ne se produise. Si l'environnement signale le gène et le produit final d'une expérience dans l'environnement est une émotion, vous signalez le gène avant l'environnement. Et les gènes font des protéines et les protéines sont responsables de la structure et de la fonction de votre corps et l'expression des protéines est l'expression de la vie. Alors, apprenez émotionnellement encore à s'autoréguler pour croire qu'il vit dans un environnement florissant qui est merveilleux. Continuez à le pratiquer et cela vous sera familier, et le processus crée alors une nouvelle identité, et ce n'est pas difficile. Une fois que vous comprenez ce que vous faites et pourquoi vous le faites, et plus vous combinez toutes ces différentes branches de la science et faites en sorte de comprendre simplement, si les gens comprennent quoi et pourquoi le comment devient plus facile, parce que vous pouvez attribuer un sens à ce que vous faites et cela devient instrumental. Alors, faites entrer un groupe de personnes, 1000 personnes, 1500 personnes, 2000 personnes dans une pièce. Apprenez-leur que les informations, qu'elles viennent pour la richesse, la santé, les relations, une nouvelle carrière ou l'expérience mystique les rassemblent toutes. Et enseignez-leur et mesurez ce qui peut se passer en une semaine. Et je vous assure que c'est plus de 75% des personnes qui traversent et entrent tous et se retirent de leur vie et éliminent la même stimulation de leur environnement et ne sont pas dans les mêmes conditions et leur enseignent cette information et leur donner de nombreuses opportunités de l'appliquer et de nombreuses opportunités pour qu'il se dépasse. Tout ce dont vous avez besoin, c'est de cette première personne qui monte sur scène et dit « Je suis entré ici avec la maladie de Parkinson. Je n'en ai aucune idée de ce qui s'est passé, mais je ne tremble plus. » Et mon garçon, cette dernière chose, « Juste quelque chose à cliquer pour moi et la personne dans le public regarder les 4 minutes de Miles juste devant eux et partez. » « Waouh ! Ce gars a l'air de ne pas être végan. Il ne semble pas être particulièrement en forme, mais sa maladie de Parkinson a disparu. Et waouh ! Je veux dire, s'il pouvait le faire, je pourrais le faire. Et chez quelqu'un d'autre qui change sa croyance. Et maintenant, c'est une empreinte et une conscience. Obtenez suffisamment de gens qui font ça. À la fin de la semaine, vous allez voir des choses. Nous avons vu des aveugles voir des sourds entendre pas une, pas deux fois. Vous avez vu des gens ayant eu des AVC pendant 10 ans lever à nouveau les bras. Nous avons vu des gens sortir des fauteuils roulants. Des gens avec des béquilles lâcher leurs béquilles. Je veux dire, vous voyez que le corps se recalibre littéralement dans un nouvel esprit et ils n'essayent pas intentionnellement de faire quoi que ce soit. Ils deviennent juste quelqu'un d'autre. Mais le processus de dépassement est le processus de devenir. Et si vous enseignez aux gens cette formule, et que vous n'obtenez qu'une ou deux personnes qui le font, ça va juste devenir une infection, et le bien-être va se propager comme une maladie. Il n'y a jamais de moment où votre corps influence votre esprit. Et il n'y a jamais de moment où votre esprit influence votre corps. Vous avez un corps, votre esprit et un esprit cartographié dans votre cerveau, et c'est pareil. Donc, à une personne qui est devenue si heureuse d'être malheureuse, que ce sentiment familier en eux est quelque chose qu'ils aiment ressentir, parce qu'ils ne savent pas qui ils seraient, s'ils ne ressentaient pas ce sentiment. Non, ok ? Voyons simplement que sans leur maladie ou leur identité, et sans elle. Et pourquoi ? Parce que la souffrance, et je ne dis pas que c'est pour tout le monde, cette personne attire l'attention. Cela lui permet de rendre visite aux gens, obtenir tout ce dont ils ont besoin. Mais dans un sens, ils ont aussi des relations. Là où ils aiment partager les mêmes émotions, et si vous partagez les mêmes expériences, vous partagez les mêmes émotions. Alors Marc, passons au téléphone et plaignons-nous pendant les 30 prochaines minutes de la misère de la vie. Puis j'essaierai de vous surpasser, et vous essayez de me surpasser, et nous utilisons chacun l'autre pour réaffirmer un certain type de conditionnement. Non ? Cela devient donc l'identité. Alors, disons simplement que vous décidez d'arrêter de blâmer, de vous plaindre, de faire des excuses, de vous sentir désolé pour vous-même. Vous arrêtez de dire n'importe quoi, d'être misérable. Vous dites juste que je vais arrêter ça, et la première heure, vous vous débrouillez très bien. Mais le problème est que le corps dit, « Hé Marc, c'est là que la chose normale dans une heure. » Ouais, c'est le moment d'appeler et de commencer à se sentir misérable. Alors, que dit le corps ? Le corps commence à influencer l'esprit, et il commence à appeler des circuits dans le cerveau qui sont liés à cette émotion que vous avez été utilisée tout au long. Alors, vous commencez à penser à toutes les raisons pour lesquelles vous êtes malheureux. Cette pensée mène à un choix. Ce choix mène au même comportement. Le même comportement crée la même expérience, et la même expérience produit le même sentiment, et la même émotion et cette même émotion commencent à influencer la même pensée, et maintenant, la personne revient à la même biologie, et l'état de santé sera toujours là, car c'est l'environnement qui semble signaler le gène. Alors, mais c'est l'émotion. Alors, si la personne dit tout d'un coup, « Ok, je vais faire ma méditation », et vous faites votre méditation à 11h du matin, et c'est normalement lorsque vous recevez vos emails et commencez à juger les gens, votre corps va dire que vous êtes en retard. Donc, le processus de changement nécessite alors non seulement d'adresser l'esprit, qui est la pensée, mais aussi l'émotion qui est conditionnée dans le corps, et si vous le décomposez pour les gens, ils pourront se distinguer dans le processus de changement. Oh mon Dieu, comme si je jeûnais pour stopper une addiction. Vous savez que votre envie de votre corps est, comme il faut souffrir un peu avec quelqu'un, et il veut souffrir, et vous devez pouvoir travailler avec, et pas seulement pour s'asseoir là et le mettre en veilleuse pour apprendre à s'autoréguler, pour apprendre à faire ces changements les yeux ouverts. C'est ce qui compte le plus. Vous pratiquez la méditation les yeux fermés, vous sortez votre corps pour un essai routier pendant la journée, les yeux ouverts, et vous essayez de travailler à rester conscient. Non ? Je veux dire, la première chose est que les gens ont cette croyance très forte. Il y avait en eux une intelligence innée qui leur donnait la vie. Il y a de l'énergie, une force de vie qui les a rendus plus vitalistes et moins mécanistes. Que ce soit spirituel ou comme ils voulaient l'appeler, qu'il y avait en eux un certain pouvoir que celui qu'ils reconnaissaient leur donnait la vie. La deuxième chose était qu'ils ont réalisé que c'était leur propre mauvaise gestion de leurs pensées et de leurs actions, et de leurs émotions, qui créaient leur état de santé. Ils ont réalisé que j'avais réellement. Ils y ont joué un rôle important et ils ont commencé à prendre leurs responsabilités. Ils ont décidé qu'ils devaient rompre l'habitude d'être eux-mêmes maintenant. Ils ont vraiment dit que si je vais vivre la prochaine partie de ma vie avec cet état de santé, je ne veux plus vivre comme cette personne. Si je n'ai que six mois pour vivre, je ne veux pas vivre de cette façon, alors ils ont commencé à prendre conscience de leur soi inconscient, et si conscient qu'ils ne voulaient pas devenir inconscient, et ils ont commencé à penser numéro 3 si j'avais eu un nouveau souffle. Eh bien, si je pouvais guérir, si je pouvais vivre une autre année, comment pourrais-je vivre ma vie ? Ils ne disaient pas pour être la même personne. Ils demandaient comment je peux penser, comment puis-je agir, comment puis-je ressentir exactement ce que j'ai décrit. Ils sont entrés dans un processus intérieur, pas même une méditation. Juste, qu'est-ce que je dois me dire ? Laissez-moi répéter comment je veux vivre avec ma famille, comment je veux dîner, qu'est-ce que j'ai, quelles émotions je veux ressentir. Et ils ont commencé à changer de personnalité. Ils ont commencé à réinventer un nouveau soi, puis la dernière chose qu'ils avaient en commun. Ils ont commencé à se rendre compte quand ils fermaient les yeux et faisaient cela, ils perdaient le fil du temps et de l'espace. Ils pensaient que c'était comme 15 minutes qui passaient ou 20 minutes qui passaient. Et en réalité, c'était une heure et 20 minutes qui se sont écoulées. Ils n'avaient aucun sens de l'espace et du temps dans leur processus intérieur. Et je voulais démystifier le processus parce que je voulais voir si nous pouvions enseigner ce processus. Mais cela a fonctionné avec les malades et sur d'autres personnes. c'est un peu plus tard. Mais cela a été démystifié. Mais c'est que cela a étéeling. Et c'est la fin. Mais c'est la fin. – Sous-titrage FR 2021